Ça joue énormément sur les toits, tu as des jumpers au sol, donc ces trucs-là qui permettent de prendre beaucoup de hauteur. Et c'est ce qui va faire que c'est un battle royale beaucoup plus aérien que ne peuvent l'être même Apex Legends. Au-delà de ça, il y a également des capacités à la Overwatch. Tu vas en fait, en même titre que tu vas récupérer des armes à feu, tu vas récupérer des capacités au sol, qui peuvent être par exemple l'invisibilité, la détection, qui permettent de voir les ennemis dans une zone donnée. Tu peux faire un slam, une fois que tu es en l'air, tu peux faire un slam au sol et du coup... C'est quoi ? C'est des capsules, c'est des bonus, c'est au sol. Exactement comme tu récupérais des grenades, tu vois. C'est des capacités. La subtilité, c'est qu'en fait, tout ce que tu vas récupérer, quand tu vas le récupérer deux fois, par exemple dans un battle royale normal, si tu trouves un flingue et que tu le récupères une deuxième fois, il ne te sert à rien. Là, tu peux le récupérer une deuxième fois et tu vas pouvoir cumuler un même flingue pour le faire augmenter de niveau. Et pareil pour les capacités. Par exemple, si tu récupères quatre fois l'invisibilité, tu pourras avoir une invisibilité de niveau 4, qui du coup va te coûter moins. Le cooldown va être plus court, elle va être plus efficace. Tu as un intérêt aussi à essayer de te spécialiser et à changer tes compétences pour que ton escouade soit la plus efficiente possible. Parce que du coup, c'est par escouade, c'est à 3, à 4 ? Il y a un mode solo. On n'a pu jouer pour l'instant que au mode escouade. J'étais avec deux confrères, avec Aubin de javideau.com et quelqu'un de Gameblog. J'ai oublié le prénom, malheureusement, je suis désolé. On a gagné. On a gagné, d'ailleurs. Oui, bon, là, c'est bon. Il n'y a rien à dire de plus. Non, alors, en fait, il y a vraiment... Tu vois à droite, là, il n'y a pas de zone de jeu. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce n'est pas comme un battle royale classique où tu vas avoir un cercle qui va se fermer. Là, c'est des quartiers qui vont se fermer, en fait, des quartiers de la ville qui vont être, en fait, bannis de la carte. Ils vont se mettre en rouge. Et quand un quartier se met en rouge sur la carte, il faut vite, 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 vite dégager. Tu vois que tu as le message, la secteur is closing. Si tu ne te barres pas, en fait, pendant que le secteur se ferme, la section de la map disparaît purement et simplement. Il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien. Tu n'es plus dans la partie. Et quand tu te trouves dans une zone qui ferme, tu vois les petits trucs noirs qui commencent à grignoter un petit peu la zone de jeu. Tout ça, en fait, c'est la zone qui disparaît. Et bien après, tu disparaît de la zone de jeu, tu disparaît, tu vas dans les terres. Tu disparais comme ça, coup sur coup, c'est pas genre la vie qui descend petit à petit, c'est genre juste un seul coup petit peu là. C'est ta vie qui descend, par contre, la map, elle disparaît d'un coup.